De lui abandonner la nation, de lui abandonner la mémoire, le drapeau français. On a décrété que tous ceux qui évoquaient la nation étaient forcément fascistes. Non, il y a une manière de l'évoquer. Quand j'étais en 2002 chez Chevenement, je me souviens très bien que Chevenement, qui était donc un républicain de gauche dans la plus pure tradition, se faisait traiter par le journal Le Monde de national républicain. À partir du moment où on employait certains mots, où on essayait d'attirer l'attention sur certains sujets, notamment le sujet crucial de la souveraineté de la nation, c'est-à-dire par quel biais la démocratie va pouvoir s'exprimer, comment le peuple va pouvoir décider de son destin. C'est ça la question de la souveraineté. À partir du moment où on s'interrogeait sur ces questions-là, on était immédiatement renvoyé au Front national. On leur a fait un cadeau absolument magistral. Émeric Caron. Allez-y, donnez un exemple précis. Par exemple, c'est vous, notre chef. qui avait écrit « Les peines de moins de 2 ans ne sont pas exécutées en France faute de place dans les prisons ». Oui, ça, c'était vrai à l'époque où je l'ai écrit, puisque c'était une loi qui avait été mise en place par Rachida Dati. C'est entièrement faux. Vous devez parler de la loi de 2009, puisque c'était une chronique de 2010, proposait effectivement des peines de substitution en expliquant qu'il fallait privilégier ces peines de substitution par rapport aux peines de prison, d'ailleurs qu'il s'agissait de peines de prison de moins de 2 ans. Sauf que ça ne voulait pas dire qu'il ne fallait pas mettre en prison systématiquement les gens qui avaient une peine de moins de 2 ans. puisque si on prend les chiffres... Je vais prendre les chiffres de l'époque parce que je ne vais pas prendre les chiffres de 2012. Ah, les fameux chiffres ! Ben non, mais il est là le problème. Il est là le problème. C'est qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Ici, on a toute la répartition des chiffres sur les gens. Le problème, Emry, c'est qu'on peut se dominer les diptères. Non, on ne peut pas aller se dominer, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. La question est de ne pas fausser la pensée de quelqu'un. Absolument. Est-ce que je peux juste terminer la démonstration ? Il vous répondrait juste après, Natacha, si vous me permettez. Justement, il ne faut pas fausser la pensée. Et là, je suis tout à fait d'accord. Désolée. Au 1er janvier 2012, mais j'ai essayé les chiffres de 2010, ils sont sensiblement les mêmes. Il y avait 64 787 personnes en prison. Sur ce total, 24 653, c'est-à-dire près de la moitié, purgeaient des peines de moins de 2 ans de prison. Je peux donner le détail. 7 1977, des peines inférieures à 6 mois, etc. Là, on est dans le fantasme véhiculé par toute la droite réac, la droite dure, voulant faire croire qu'il y a un laxisme complet dans ce pays où vraiment les gens peuvent faire tout et n'importe quoi, ils n'iront pas en prison. Vous écrivez également, j'en ai plein d'exemples, pour nous faire bien peur. Et après, on laisse répondre quand même. Au moment de l'affaire Jacques Blondel, on se souvient, cet homme qui était intervenu après un braquage et qui malheureusement avait été tué, dans la chronique, il écrit « Les braquages augmentent » et le nier, c'est faire preuve d'un aveuglement total sur la réalité de ce qui se passe dans ce pays. Bah ouais, mais sauf que c'est faux. C'est-à-dire que dans tous les chiffres qu'on dispose, les chiffres de 2013, par exemple, sur les braquages, donnent des braquages apparemment, à priori, de 5 000 environ en France. Ce sont les chiffres de l'ONDRP. On était entre 8 et 9 000 en 1995. On était à 9 000 en 2002. C'est-à-dire qu'en 2000 ans, 2012, 2013... Au moment où je l'ai écrit, il venait d'y avoir justement des chiffres qui montraient qu'il y avait une augmentation des braquages. Il y avait une très légère augmentation de 5 % d'octobre 2012 à septembre 2013, très très légère, qui ne correspondait pas du tout à ce qui s'était passé les trois années précédentes. Non, mais vous pouvez... Et j'ai un dernier exemple, et je vais juste... Un dernier exemple. Un déravé de la violence des sociétés multiculturelles, comme Éric Zemmour, comme Oberton... Moi, je parle que des faits, je ne suis pas en train de fantasmer. Si, si, non, là, c'était une interprétation totale sur le tour d'une chronique. Il n'y a pas d'interprétation dans les mots que vous allez entendre tout de suite. La deuxième thèse du livre d'Oberton, Orange Mécanique, c'est dans cette chronique, c'est que les sociétés multiculturelles sont plus violentes, ce qui est vrai. C'est ce que vous dites, ce qui est vrai. Alors, moi, je suis super intéressé, je dis, OK, c'est quoi les chiffres ? C'est-à-dire, quelles sont les informations que vous avez pour nous le prouver ? Vous ne nous le dites pas, car quasiment jamais vous ne donnez des sources, vous donnez des illustrations concrètes. Est-ce que vous savez quels sont les pays les plus violents dans le monde ? Non, mais attends... Non, je voudrais juste vous répondre. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les pays les plus violents dans le monde ? C'est extraordinaire comme processus mental. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les pays les plus violents dans le monde ? Et les moins violents ? Non, là, actuellement, comme ça, je ne suis pas venue avec mes chiffres là-dessus. Mais c'est dommage. Mais oui, c'est très dommage. Parce que si vous décrivez un truc, vous expliquez, c'est très important. Quand on dit que ce sont les sociétés... C'est bien, parce qu'il n'y a pas moyen de finir une... Oui, c'est ça, c'est le Mexique. Le Honduras. Oui, tout à fait. Il y en a d'autres également. Il y a le Venezuela. Alors, il y a eu des études... Pourquoi je vous dis ça ? C'est super important. Et vous terminez. Bien sûr. Mais ça, on pourrait durer longtemps. Il y en a plein. Lorsqu'on dit que les sociétés multiculturelles sont dangereuses, il y a un discours idéologique derrière qui dit... Attention, il ne faut pas faire cohabiter des gens avec des modes de vie un peu différents ensemble. C'est super dangereux. Sauf que quand on regarde la réalité, les faits, Natacha, les faits, ce que j'ai toujours essayé de faire à vos côtés pendant deux ans... C'est drôle, hein ? Terminé, 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 enfin ! Votre Véronie ne m'étonne pas. Honduras, Vénuséa, Mexique, etc. La France, on va donner un exemple, ce sont les taux d'homicide volontaires des chiffres de l'Office des Nations Unies contre la drogue. On dirait que j'ai écrit un traité sur la sécurité. La France, c'est... Non, parce que j'ai pris ce thème, mais on peut prendre plein d'autres. La France, c'est un... Non, mais c'est pas par hasard. Un homicide volontaire pour 100 000 habitants. La Grande-Bretagne, société multiculturaliste, on est d'accord ? 1,2 morts pour 100 000 habitants. Canada, 1,6 morts pour 100 000 habitants. La violence, ce n'est pas seulement le nombre d'homicide. Non, ce n'est pas seulement. Je suis d'accord, on peut avoir un débat là-dessus. Il faudrait avoir un débat là-dessus. Il y a une marge entre affirmer quelque chose sans apporter la moindre preuve et lorsqu'on regarde au moins un élément... Je comprends pourquoi les invités avaient envie de s'en aller. C'est hallucinant. On a compris. Première thèse, il n'y a pas d'individualité de la pensée puisqu'il y a un grand sac dans lequel on met le camp du mal avec Éric Zemmour en diable et tous les autres ne sont que des crypto-zémouriens qui essayent de cacher plus ou moins leur turpitude sous des grandes phrases. Ça, c'est la première thèse. La deuxième thèse, c'est qu'en effet, vous avez le monopole du réel et donc avec des chiffres qui ne disent qu'une partie de ce réel parce que c'est tout le problème... Vous ne pouvez pas dire que c'est vous qui avez le monopole du réel puisque vous le niez ce réel. Chère Emmerick, je ne prétends pas avoir le monopole du réel. Ce livre est une réflexion qui observe l'évolution de la société française à partir d'éléments qui sont faux. À partir d'éléments qui sont totalement vrais et le problème, c'est qu'il n'y a que vous qui ne voyez pas tout ce qui se passe. Et vous ne vous en excusez même pas. C'est hallucinant, c'est normal. Non mais... C'est incroyable. Non mais attendez, j'aimerais avoir la réponse de Natacha Polony sur le fait que vous, vous prétendiez que les chiffres montrent l'inverse de ce qu'elle dit à propos des sociétés multiculturelles qui seraient plus violentes que les autres. Voilà, c'est bien clair. Alors, allons-y. Les sociétés multiculturelles comportent aujourd'hui une forme de violence qui vient justement du choc des identités et qui est exacerbé par l'insécurité qu'il peut y avoir de la part de populations qui se sentent mises en difficulté dans ce qu'elles sont, dans leurs assises. On n'est pas seulement dans des chiffres d'homicide. Et c'est bien ça le problème. Quand vous avez quelqu'un qui aujourd'hui va, par exemple, je ne sais pas moi, avoir l'impression qu'il subit une agression verbale, qu'il ne peut pas exprimer ce qu'il ressent parce qu'il a peur de ce qui peut se passer et il suffit de discuter avec des gens qui prennent le métro, pour comprendre cela, on n'est pas dans des choses qui sont mesurables. Moi, j'ai été prof, j'ai vu ce que c'était que des classes difficiles et j'ai vu qu'il y a des choses qui ne rentreront jamais dans des statistiques. Les statistiques de la violence dans les collèges et lycées ne rendent absolument pas compte de ce qui fait justement qu'une société est violente parce que c'est dans des confrontations que ça se passe. C'est dans de l'humain, ce n'est pas dans des chiffres. Et vous ne trouverez jamais dans une statistique sur un collège ou un lycée le fait qu'un prof a été obligé d'affronter ce qui était une forme de menace, ce qui était une forme de remise en cause de la nature même de sa fonction. Ça, ça ne rentre pas dans vos statistiques. Donc le problème, ce n'est pas de venir démontrer que vos statistiques racontent la réalité. Il y a aussi des réalités qui sont des réalités ressenties, qui sont des réalités humaines, qui ne sont pas chiffrées parce qu'elles ne peuvent pas l'être, parce qu'on ne va pas aller mesurer tout cela. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que nous avons un pays où montent justement les peurs, les haines, les violences. Et moi, j'essaye de me demander pourquoi. Je n'essaye pas de dire aux gens, ça n'existe pas, vous avez tort, vous êtes des méchants fascistes. Non, moi, j'ai une machine à faire monter le Front National. C'est quelque chose, mais il y a une machine à faire monter le Front National. Pourquoi il y a une machine à faire monter le Front National ? Parce qu'il y a dans cette façon de repousser tous les gens qui ne pensent pas comme lui, de les repousser dans l'axe du mal. Est-ce que vous m'avez entendu dire cela un seul instant ? Est-ce que vous m'avez entendu dire cela une seule fois ? Une façon de refuser tout débat. On est dans la criminalisation de l'opinion sudérieure. Je suis d'accord, pardonnez-moi. Elles ne sont pas fondées sur des éléments de réel. Et c'est ça qui me gêne terriblement. Et je pense que tout au contraire... Mais elle vous a répondu le fait que les chiffres ne sont pas forcément non plus... Si je me permets, c'est pour ça. Des exemples du réel. On ne peut pas s'en affranchir complètement. L'avait vu avec Éric Zimou en ce qui concerne les chiffres des immigrés. Et là, par exemple, lorsque je parle de ce chiffre que vous citez sur les peines de prison de moins de 2 ans qui ne sont pas exécutées, c'est gravissime de proférer ce genre de mensonge pour faire croire que la justice française est trop laxiste, que ce qu'elle ne soit pas parfaite. Alors, je suis d'accord. Et, pardon, qui de nous deux fait monter le Front National ? Sachant que vous, ce que vous faites en reprenant ce mensonge, c'est de reprendre justement toute la propagande du Front National qui a pu s'amonter sur ce genre de discours. Ok, on la laisse répondre, mais on a compris. Alors, on va peut-être, sur ce chiffre-là, Émeric, il y a eu une loi qui a été votée et des consignes qui étaient passées. C'est tout. Deuxièmement, sur la question... Non, non, mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Si je peux terminer une phrase... Je vous ai cité les chiffres de tous ceux qui ont continué à être envoyés en prison. On peut terminer une phrase. Mais non, mais arrêtez de mentir. Il y a un moment où il est possible... Arrêtez de mentir, s'il vous plaît. Écoute, Émeric, il y a un moment... Ça, c'est vrai aussi. Et d'arrêter de porter des accusations. Émeric Caron, vous n'avez pas le monopole du journalisme. Allez, du cœur, ça a déjà été fait. Vous n'avez pas le monopole de l'honnêteté. Voilà, il y a un moment où ça va... Je n'ai pas cette prétention-là. Je fais juste mon travail de vérification d'un certain nombre de faits. Il se trouve que chez vous, il y a pas mal de lacunes en termes de vérité. C'est aussi simple que ça. Non, Émeric. Sur cette question des chiffres, puisque visiblement, le réel n'existe pas, il n'y a que des chiffres. Donc ne parlons pas de l'histoire intellectuelle, ne parlons pas de l'histoire des idées, ne parlons pas des débats politiques, des débats idéologiques. Tout ça, ça n'existe pas. C'est le cœur de ce livre. Mais ça n'existe pas. On va parler de chiffres, puisqu'il n'y a que ça qui peut exister. Ça ne nous dit rien de l'état du pays. Mais ce n'est pas grave. On va parler donc de l'accessoire. Alors, sur les chiffres, moi, j'ai été journaliste éducation pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, en tout cas, tout le début de mon travail de journaliste, moi, on m'expliquait que les chiffres à l'appui, il y avait vraiment des chiffres, des chiffres de la direction, de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'Éducation nationale qui expliquaient que le niveau montait. C'était formidable. Tout allait bien. Et donc, quand moi, j'enquêtais dans des collèges, dans des lycées, quand je donnais la parole à des professeurs qui s'inquiétaient, qui disaient, mais attendez, on a fait des tests, nous, on a fait repasser des examens d'il y a 15 ans, on a comparé, voilà. Eh bien, on me disait, mais c'est faux, vous êtes réactionnaire puisque les chiffres sont là. Donc, vous essayez de faire croire que le niveau baisse, etc. Et puis, il y a eu l'enquête PISA. L'enquête PISA, leur première année en 2000, là, tout le monde a dit, mais non, mais c'est pas grave. L'enquête PISA, c'est pas des chiffres ? Ben si, justement, c'est des chiffres et qui disaient que le niveau avait baissé. Donc là, on peut les écouter, les chiffres. Là, on peut les lire. Donc, on les lit dans certaines circonstances, on ne les lit pas dans d'autres. Moi, l'enquête PISA, elle m'intéresse. Emmerick Caron, ça signifie qu'une enquête toute seule, si elle est lue avec un prisme idéologique, ce qui est le cas de votre lecture, autant que de la mienne, eh bien, il faut s'en méfier. Aucune idéologie, lorsque je cite, aucune idéologie de ma part, je cite les chiffres du ministère de l'Intérieur sur le nombre de prisonniers actuellement. Il n'y a pas d'idéologie. Il y a un journalisme objectif. À moins qu'il y ait un mensonge de la part du ministère de l'Intérieur. Vous savez, chère Emmerick, qu'il y a... Vous savez, chère Emmerick, que ce côté, chez le monopole du réel, est en train de rendre les gens absolument dingues. Et que là, vous faites monter les radicalités. Et c'est ça... Mais oui, c'est moi. Mais bien sûr. Bien sûr, c'est moi qui pose les gens à côté, Marie-José. Parce qu'à force de dire aux gens ce que vous voyez n'existe pas, ce que vous pensez n'existe pas, puisque j'ai le monopole des chiffres et que moi, je suis dans le vrai. Et que vous, ce que vous racontez ne vaut rien, vos analyses ne valent rien. Vous voyez, vous êtes en train de nier la complexité, la complexité de la pensée, la complexité des analyses. Sous-titrage Société Radio-Canada